salut dans cette vidéo vous allez découvrir comment écrire un excellent article de blog même si vous n'avez pas forcément de talent d'écriture plus spécifiquement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo ce sont les cinq étapes que vous devez suivre pour écrire un article qui va vous démarquer de la concurrence et qui va vous permettre de créer de l'engagement et de la fidélisation avec votre audience alors si vous lisez trafic mania vous savez déjà que les articles que je publie reçoivent des commentaires et des partages en nombre relativement important mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg à chaque article publié je reçois également des emails de gens qui me remercie de les avoir inspiré de les avoir aidé c'est grâce à la qualité du contenu il ya la qualité de mes articles que j'ai réussi à créer une audience de gens fidèles qui vont me suivre dans le temps alors quand j'ai commencé à bloguer en 2010 2011 j'avais choisi une thématique qui tournait autour du recrutement c'est à dire que j'expliquais aux gens comment faire un cv une lettre de motivation comment passer un entretien d'embauche et je trouvais que mes articles manquait de traction je n'avais pas l'impression de fédérer une audience autour de mon blog une audience de gens voilà fidèles qui achètent les produits qui partagent qui commentent et finalement c'était assez normal parce que je dois bien dire que les articles que j'écrivais à l'époque était vraiment mauvais et c'était pas étonnant que je n'arrive pas à percer parce que évidemment en ligne avec le niveau de concurrence qu'il ya aujourd'hui le meilleur moyen et finalement la seule raison objective qui va faire qu'on va lire votre blog plutôt qu'un autre c'est la qualité de vos contenus la qualité de vos contenus ça va vous permettre de vous imposer dans n'importe quelle thématique ok donc si aujourd'hui vous avez du mal à créer cette audience à fidéliser cette audience si vous avez du mal à écrire des bons articles de blog si vous les trouvez creux ou si vous retrouvez que finalement il ressemble aux mille et un articles déjà publié dans votre thématique et bien dans cette vidéo vous allez découvrir des stratégies qui vont vous permettre de résoudre ce problème on y va tout de suite alors la première étape elle est fondamentale c'est le choix du sujet et là les blogueurs en fait font en général deux erreurs l'erreur numéro un c'est de choisir un sujet à l'instinct voilà vous vous dites oh bah tiens ce sujet devrait intéresser mon audience finalement vous allez écrire un article en prenant un risque ce risque c'est de donner un coup d'épée dans l'eau c'est à dire d'écrire un article qui va pas intéresser les gens qui va pas attirer le trafic ça sera simplement une perte de temps pour vous la deuxième erreur qui est souvent fait également lorsque les gens choisissent leur sujet c'est de choisir des sujets qui soient originaux à tout prix ça aussi c'est une grosse erreur parce que là aussi ça peut vous faire partir sur des sujets qui n'intéressent pas les gens en réalité si vous voulez réussir un bon article de blog vous devez choisir un sujet qui est porteur alors si vous avez peur d'écrire sur un sujet qui a déjà été traité je vais vous expliquer ma petite théorie ma petite théorie c'est ce que j'appelle la théorie de la pizzeria finalement si vous étiez restaurateur il est moins risqué de monter une pizzeria même si on a déjà 12 dans votre quartier ou dans votre ville tout simplement parce que les gens préfèrent les pizzas et finalement on prend moins de risques à monter la douzième pizzeria de la ville plutôt que de monter le premier restaurant espagnol donc gardez bien en tête que il ya des sujets qui intéressent les gens et ce sont ces sujets là que les gens vont venir lire donc comment faire pour trouver ce genre de sujet et bien vous pouvez très facilement détourner youtube pour trouver des sujets qui sont porteurs je vais vous faire une démonstration tout de suite dans la thématique par exemple du développement personnel si vous aviez un blog sur le développement personnel ce qui voudrait mieux écrire un article sur comment avoir de l'énergie ou comment être plus heureux et bien youtube vous donne des indications ici on se rend compte du nombre de vues 130 mille ici 278 mille ici 174 mille sur les vidéos qui parlent de l'énergie maintenant on va voir par exemple sur le bonheur how to be happy et on se rend compte qu'ici on a 262 mille vues 800 mille vues plus d'un million de vues donc clairement il vaudrait mieux écrire un article sur comment être heureux ou alors avec des variations comment être heureux au travail comment être heureux en couple plutôt que sur l'énergie donc youtube c'est un excellent moyen de réussir à trouver des pistes et des sujets qui sont valables dans n'importe quelle thématique une fois que vous avez trouvé votre sujet c'est important également de confectionner un titre moi ce que je vous conseille de faire c'est de toujours orienter votre titre vers un résultat comment plus résultat comment dresser son chien comment retrouver le bonheur comment réussir à faire un gâteau au chocolat qui ne colle pas au plat à tarte etc etc à partir du moment où vous orientez votre contenu vers du résultat vous êtes dans l'échange de valeurs vous allez donner une information aux gens et eux en échange ils vont vous donner du temps et c'est important que les gens aient la certitude que leur temps va être valorisé le meilleur moyen pour ça c'est d'orienter vers un résultat mais c'est pas la seule astuce qui va vous permettre d'optimiser votre titre une seconde astuce qui va vous permettre d'optimiser votre titre c'est de trouver des mots clés pertinents grâce à google et je vais vous montrer ça tout de suite il s'agit des mots clés lsi regardez comment google peut vous aider à affiner vos contenus si vous tapez comment être plus heureux eh bien vous allez vous rendre compte que vous pouvez comme ça trouver d'autres idées de sujets comment être plus heureux au travail comment être plus heureux dans la vie comment être plus heureux en couple vous aurez ici grâce aux alternatives fondées par google des pistes de choses qui sont régulièrement cherchées sur les moteurs de recherche si je tape comment être plus heureux en couple eh bien on se rend compte qu' il ya une quantité d'articles mais il ya aussi d'autres pistes qui arrivent ici c'est ça les fameux mots clés lsi comment vivre heureux avec son mari couple heureux et test comment vivre heureux en couple comme bon couple heureux comment faire rimer amour avec toujours les bases d'un couple couple malheureux et on se rend compte comme ça que autour de la vie de couple on peut trouver d'autres mots clés qui vont vous permettre d'aller chercher des idées de sujets qui sont véritablement recherchés donc par exemple comment vivre heureux avec son mari serait une excellente idée de d'articles de blogs sur le développement personnel voilà donc on a vu la première étape qui consiste à identifier le sujet et confectionner votre titre avant de vous donner la suite je vais simplement vous demander de vous abonner à cette chaîne ça vous permettra d'être au courant de toutes les mises à jour qu'il ya ça sera toujours qualitatif et ça sera toujours 100% utile pour votre business en ligne c'est à vous abonnez vous le bouton est juste en dessous l'étape numéro 2 elle va consister à préparer votre plan il ya plein de blogueurs qui font se tête baissée et qui écrivent des articles sans même réfléchir à ce qu'ils vont mettre dedans c'est une erreur et d'ailleurs ça va vous coûter du temps il y en a un proverbe d'abraham lincoln enfin plutôt une citation d'abraham lincoln que j'aime beaucoup et il dit ceci il dit si j'ai six heures pour abattre un arbre et bien croyez moi je passerai au moins quatre heures à aiguiser la lame de ma hache et finalement c'est un proverbe qui est très juste et qui dit quoi qui dit que plus vous allez vous préparer finalement plus vous allez aller vite et créer un plan pour votre article c'est exactement de ça dont il s'agit comment vous allez procéder moi ce que je vous conseille de faire c'est de préparer un plan qui soit un plan notice de micro ondes quand vous prenez une notice de micro ondes ça vous dit ce que vous devez réaliser étape par étape et bien puisque vous avez su choisi un sujet de type tutoriel un sujet de type informatif un sujet de type résultat comment plus résultat et bien vous allez écrire sur une feuille de papier les cinq ou six étapes que votre lecteur doit respecter pour atteindre le résultat promis par votre titre ok donc vous allez écrire ces étapes sur une feuille de papier et pour chaque étape vous allez également réfléchir à ce que j'appelle les sous-étapes je vais vous expliquer maintenant comment vous allez organiser les sous-parties de votre contenu et en fait c'est extrêmement simple il suffit simplement de suivre toujours cette structure et vous verrez que votre article va s'écrire tout seul d'abord vous expliquer l'idée principale l'idée générale de la sous-partie ensuite vous allez expliquer pourquoi c'est important d'appliquer ce conseil ensuite vous allez expliquer le comment on fait pour appliquer ce conseil et ensuite vous allez expliquer les erreurs à éviter et de cette façon c'est très facile de créer plein de sous-parties dans chacune de vos étapes d'accord donc c'est vraiment le moyen le plus simple de créer un plan très facile en suivant exactement ce modèle de contenu une fois que vous avez rédigé votre plan on passe à la troisième étape la troisième étape elle consiste à créer la bonne introduction et alors là faites attention ça c'est vraiment important gardez en tête que internet c'est un champ de bataille vous n'êtes pas tout seul sur votre thématique mais vous avez aussi des concurrents redoutables facebook youtube twitter instagram bref les gens ont mille et une choses à voir sur internet donc pourquoi est ce que il passerait du temps sur votre article il faut que votre lecteur ait la certitude dès les dix premières secondes de lecture que l'article a été écrit pour lui et là vous allez me dire oui mais comment faire puisque chacun de mes lecteurs a une histoire différente un niveau différent et je connais pas leur problème personnel donc comment je vais faire pour lui faire comprendre que l'article a été écrit pour lui et bien le plus simple c'est tout simplement de décrire son état émotionnel quand vous regardez les articles de traffic mania je ne commence jamais en donnant la solution je ne fais que décrire l'état émotionnel de mon lecteur mon lecteur par exemple il a des difficultés avec son trafic donc je j'écris simplement ben voilà ce que les gens ressentent quand ils ont du mal avec leur blog et si vous êtes dans le développement personnel et que vous avez un article qui s'appelle ben voilà comment être plus heureux au travail et bien vous allez simplement commencer par décrire ce que ressent quelqu'un qui se lève et qui va aller galérer au boulot voilà vous vous levez encore ce matin et vous savez que la journée va être difficile votre patron va être sur votre dos vos collègues vous embête moi ce que je vais vous montrer ici c'est comment redevenir heureux au travail alors là je vous fais en version extrêmement condensé mais quand les gens vont lire ces mots là et bien ça va créer de l'identification ils vont se dire waouh cette introduction a été écrit pour moi cet article me concerne je vais recevoir une information utile donc j'accepte de donner du temps et c'est comme ça que vous arriverez à harponner votre lecteur dès les premières lignes donc c'est très important que vous fassiez une introduction qui est orientée sur les émotions de votre lecteur alors la quatrième étape c'est celle de la rédaction vous allez tout simplement prendre votre plan et rédiger votre article donc vous devez comprendre un truc c'est que un article de blog ne peut pas être que informatif sinon les gens vont s'ennuyer et les gens vont s'en aller ailleurs en fait votre article il doit respecter ce que j'appelle la théorie de la ferrari qu'est ce que c'est que la théorie de la ferrari et bien si vous prenez les modèles des vieilles ferrari des années 60 70 c'était des voitures extrêmement puissantes et c'était également des voitures qui étaient magnifiquement dessinées donc il y avait les deux aspects la performance et le côté beauté de la carrosserie et bien pour vos articles de blog c'est exactement la même chose la performance le moteur ça va être la qualité des informations que vous allez donner de manière à ce que vos lecteurs puissent progresser en appliquant vos conseils et le côté carrosserie ça va être le côté écriture agréable à lire émotion identification la combinaison de ces deux éléments va faire que votre article va vraiment être agréable à lire alors comment faire et bien pour le côté moteur le côté vraiment informatif c'est très simple vous reprenez votre plan et normalement vous avez les étapes à suivre donc là il y a l'information qui est solide pour le côté carrosserie c'est à dire le côté émotionnel je vais vous donner une série d'astuces qui vont vous permettre d'y arriver première chose pour faciliter la lecture faites toujours des paragraphes courts faites des paragraphes qui vont faire trois quatre phrases maximum cinq six lignes maximum mais surtout mettez de la variation quand vous regardez les articles sur trafic mania et bien j'exprime une idée en quatre cinq lignes et juste en dessous je mets une petite variation c'est à dire que je vais interpeller mon lecteur je peux dire attention maintenant regardez ça c'est important ou alors attendez je vous donne la suite voyez et comme ça j'inclus des éléments de rythme entre mes paragraphes ça rend l'article mille fois plus agréable à lire c'est une astuce extrêmement simple il suffit simplement d'imaginer que vous êtes au bar en train de discuter avec un pote et vous lui dites non mais attends je t'explique attends écoute moi et vous insérez comme ça dans votre article entre vos arguments ce genre de petites variations ce que je vous conseille également c'est d'éviter l'ennui en utilisant l'emphase en utilisant l'humour en utilisant des mots puissants par exemple vous n'allez pas dire aux gens attention ce point est important vous allez leur dire attention ce point est extrêmement fondamental et si vous loupez ça sera la catastrophe alors évidemment ça sera pas forcément la catastrophe mais ça va attirer le regard ça va mettre une petite touche émotionnelle supplémentaire ça va amener un petit peu de nitroglycérine dans vos contenus donc ne dites pas par exemple aux gens vous allez réussir ceci vous allez dire ben voilà ça va être un immense succès et ce que vous pouvez faire aussi à chaque fois et à chaque fin de paragraphe c'est expliqué dans quel état votre lecteur se trouvera une fois qu'il aura appliqué les conseils si vous bloguez par exemple sur comment être heureux au travail et bien c'est intéressant dans votre article de plusieurs fois projeter votre lecteur vers ce qu'il ressentira une fois qu'il aura appliqué votre conseil voilà en appliquant cette astuce vous verrez qu'en six mois votre patron ne sera plus sur votre dos voilà quelque chose qui peut changer la vie des gens et ça va les encourager à agir voici une autre erreur que vous devez absolument éviter c'est la répétition dans plein d'articles de blog on voit souvent la même idée qui est exprimé de manière différente et bien dans ce cas là il vaut mieux tout simplement effacer votre argument une idée une seule fois ne rabâchez pas les mêmes choses de simplement en l'exprimant de façon différente parce que votre lecteur va avoir un sentiment de déjà vu il va se dire mais attendez cet article il tourne en rond ça fait déjà quatre fois qu'il m'explique ce point là et ben finalement une seule fois ça aurait suffi j'ai l'impression qu'on prend pour un imbécile et j'ai l'impression qu'on est en train de m'endormir si vous faites ça si vous commettez cette erreur et bien votre lecteur risque de s'en aller moi ce que je vous conseille de faire c'est d'aller à la chasse aux répétitions dans votre article fait très attention à ne pas répéter les mêmes idées et les mêmes arguments même si vous voulez tourner différemment autre astuce moi ce que je vous conseille de mettre c'est de mettre du suspense dans les sous titres rappelez vous je vous ai dit de préparer un plan qui soit un plan de type notice ok mais il faut aussi comprendre comment les gens lisent les articles de blog les gens souvent lisent le titre quelques lignes et puis ensuite ils prennent la souris et ils parcourent l'article et si vos sous titres donnent absolument déjà toutes les solutions et bien vous allez vous rendre compte que les gens n'ont plus de surprise ils ont plus d'intérêt à plonger dans le contenu donc pour forcer les gens à plonger dans le contenu il vaut mieux il vaut mieux mettre de temps en temps des sous titres énigmatiques et enfin le dernier conseil ou plutôt l'avant dernier conseil que je vais vous donner c'est d'être un maximum multimédia insérez des vidéos que vous trouvez sur youtube insérez des photos insérez des images insérez des graphiques insérez des témoignages plus vous allez avoir de la variation dans votre article et plus il va être agréable à lire et plus les gens vont rester longtemps dessus plus ils vont être scotché au contenu enfin la dernière astuce que je voulais vous donner c'est que si vous voulez que les gens restent sur un article même si c'est un article extrêmement long une astuce toute simple est d'annoncer le paragraphe suivant voilà maintenant que je vous ai expliqué cela je vais enfin vous montrer est ce que vous devez faire dans l'étape suivante et vous allez voir ce ci voilà maintenant que vous avez vu comment gérer vos collègues et bien je vais vous montrer comment gérer votre patron et là aussi vous allez voir que ça va améliorer votre niveau de bonheur au travail c'est extrêmement simple à faire mais lorsque vous allez incorporer tous ces éléments dans votre article et bien vous appliquez la théorie de la ferrari c'est à dire que vous avez de l'informatif qui est solide et de l'émotionnel qui est présent et qui est agréable à lire alors la cinquième et dernière étape elle consiste à conclure votre article et là aussi de nombreux blogueurs font des erreurs la plupart des blogueurs vont essayer de supplier un commentaire ou un partage évidemment ce genre de technique n'est pas très incitative à l'écrit du moins ça fonctionne pas très bien il vaut mieux orienter votre contenu et conclure votre article de façon différente gardez en tête un truc c'est que les gens s'informent les gens lisent des articles de blog mais finalement très peu de gens passent à l'action votre métier vous en tant que blogueur c'est de forcer les gens à agir c'est les encourager à changer quelque chose dans leur vie parce que quand ils verront les résultats ils seront fidèles de votre blog donc ce que vous devez faire pour ça c'est extrêmement simple c'est simplement les encourager à faire la première étape comment vous y prendre bah un vous allez rappeler le résultat voilà dans cet article je vous ai montré comment vous pouvez atteindre tel résultat deuxième chose vous allez alors montrer que le résultat n'est pas facile à atteindre vous allez avoir un discours de vérité ok vous allez leur dire ok je sais que ça paraît difficile je sais qu'il ya beaucoup de choses que vous devez changer par exemple sur votre lieu de travail pour que ça se passe mieux avec vos collègues pour que ça se passe mieux avec votre patron je vais pas vous cacher la difficulté oui ça se fera pas du jour au lendemain et là quand vous faites ça vous n'êtes plus un marchand de tapis vous n'êtes plus l'espèce de blogueur qui dit ah tout est facile tout est merveilleux vous allez devenir riche en claquant des doigts en une heure par jour etc le blog le machin l'argent la plage non vous dites aux gens voilà c'est l'objectif en vaut la peine mais c'est vrai que le chemin est compliqué les gens ils vont vous croire si vous avez un discours de vérité ok donc c'est très important de pas leur cacher la difficulté des choses ok et en plus de ça ça vous crédibilise une fois que vous avez fait ça vous concluez votre article en incitant les gens à passer à l'action voilà je sais que c'est compliqué mais comment c'est simplement par ça appliquez déjà ce point là et vous verrez une différence voilà comment on conclut un article de blog et voilà comment on arrive à se démarquer des mille et un articles qui ont déjà été écrits dans votre thématique alors maintenant c'est à moi de vous encourager c'est vrai que c'est difficile de bien écrire mais ça vient je veux dire c'est quelque chose qui vient en pratiquant moi j'écris maintenant très bien il ya quelques années c'était absolument pas le cas ce que je voulais également vous dire c'est que si aujourd'hui vous êtes au démarrage de votre projet blogging il vaut mieux favoriser l'écrit plutôt que la vidéo il ya trois raisons à ça la première raison c'est que l'écrit ça vous donne énormément de crédibilité l'écrit ça permet également de faire passer beaucoup d'émotions et les contenus écrits sont aussi beaucoup plus facile à promouvoir donc peut-être qu'aujourd'hui vous envisagez de passer à la vidéo sur youtube la vidéo sur youtube c'est très bien mais ne le faites pas tout de suite les gens qui se lancent tête baissée en vidéo en général ont beaucoup plus de mal que les gens qui essayent de construire une audience en partant de l'écrit ok c'est pour cela qu'en fait le blogging ça reste un élément fondamental dans votre stratégie en ligne voilà je voulais terminer en vous disant que vous pouvez télécharger gratuitement une heure de formation trafic si vous avez peu de trafic ou pas de trafic du tout sur votre blog cette formation qui est disponible juste en dessous dans le lien en description va vous montrer comment faire il suffit simplement de la télécharger et de la visionner merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo si vous l'avez aimé merci de la liker merci de la partager merci aussi de vous abonner à la chaîne et à très bientôt sur trafic mania ciao